« J'en ai que pour deux, trois mois. Tu ne devras pas chercher à savoir où je suis. » « Si on veut vraiment nettoyer cette ville en profondeur, il faut qu'on frappe au sommet, qu'on fasse tomber ceux qui dirigent. » The Red, c'était un poème épique à la gloire du coup de pied fouetté. Une symphonie indonésienne qui chantait la beauté des uppercuts et la malice des pralines en pleine mâchoire. Une ode aux propriétés élastiques du corps humain. Un film qui demandait littéralement aux spectateurs de reprendre son souffle entre deux combats ultra-violents. Autant vous prévenir tout de suite, The Red 2, c'est la même chose, en deux ou trois fois plus dingue. On retrouve le flic du premier épisode infiltré dans une prison surpeuplée. Le but de la manœuvre ? Gagner la confiance du syndicat du crime et le faire exploser de l'intérieur. Un scénario prétexte à un déchaînement d'action hors normes, la preuve par le coup de boule que l'Indonésie est une fabuleuse terre de cinéma.